Yo tout le monde, ce qu'on a la vidéo Vidéo sur la nouvelle tower Vraiment c'était une tower Attends j'allonge au pire Vraiment c'était la tower saison 7 Ils ont dit ça dans le patch d'autre au final c'est la tower saison 4 Rerun Du coup bah je l'ai faite en 30 minutes J'ai fait un rec Je peux avoir en gros un support visuel Pour vous expliquer certaines choses Vraiment c'est le tour les gars C'est niveau maternel limite c'est comme si tu ramène ton enfant à l'école Et enfin rien de difficile C'était en mode ok Vraiment comme je l'ai dit Je l'ai faite en 30 minutes Tranquille avec une team Vraiment où tu perds quand même énormément de temps Mais comme très très forte Ca je vais vous montrer, je vais vous expliquer les gars Quelle team etc, toutes les teams conseillant D'habitude je mets juste Une rediffusion de live Mais en vrai je vais vraiment expliquer la tower Ca sera plus simple comme ça il n'y aura pas les questions En mode A Je fais quoi comme team etc, comme ça les gars je vous montre vraiment tout Donc là on va aller sur mon rec Donc euh attends Merde Excusez moi les gars j'ai fait un peu n'importe quoi Donc j'ai joué cette team les gars avec des pas en sub Clairement il n'y a même pas SA, même pas de stuff et tout ça Enfin, éclate tout au sol J'ai juste la team qui est stuff Bon je vous ai pas pris la tête Clairement les gars les premières étages c'est n'importe quoi Genre tu one shot tous les mobs Regarde bon C'est ça H24 hein Genre clairement il n'y a aucune difficulté hein Genre avec ma team tu Tu up ton serial, tu mets des AOE Tu one shot, bon moi je vous montre hein Regarde bon voilà hein Et d'ailleurs chose à noter les gars très important C'est que le mob au milieu il y aura toujours un revive Toujours Genre c'est uniquement le mob au milieu dans cette tour Sur les boss Sur les boss il n'y a aucun revive Genre donc les boss c'est tous les 5 étages pardon Donc clairement bah c'est chill hein Genre clairement cette tour les gars elle est Bah elle est ultra simple en fait hein Comme je l'ai dit les gars aucune difficulté sur cette tour Et d'ailleurs je vous conseille De faire le titre Pour avoir le 4% d'HP sur la bouffe Bah food Enfin la bouffe food Qu'est ce que je dis les gars La food HP Clairement t'as 14% d'HP en plus C'est trop cheaté moi je l'ai faite Euh L'osento Donc la tour de Ludo Donc bon c'était un peu chiant Donc à noter les gars sur la JPS Maintenant c'est uniquement l'HP Vu que tu peux jouer les teams à n'importe quel niveau Donc ça c'est bon à savoir Bon là je sais pas je faisais quoi avec ma souris Je m'emmerdais en fait On va passer Toujours la même chose de toute façon Hop Bah j'ai là ça devient un peu compliqué C'est à partir du niveau Ouais ce niveau de l'HP 24 Il faut quand même beaucoup de dégâts On fait voir Bon là j'avais pas crit je vois C'est la seule fois que j'avais pas crit Regarde hein Sur les dégâts C'est totalement abusé Etage 24 là Voilà les dégâts Voilà les dégâts Voilà les dégâts On va regarder Les dégâts il faut quand même très très mal Sous les mobs à droite et à gauche Regarde Ok Il faut quand même mal hein Genre euh Après je crois qu'il a demandé Mais il m'a mis à 100 000 genre J'ai pas trop compris On fait voir On regarde vraiment vite fait les gars Ok Bon là j'ai one shot hein Je vous dis les gars C'est rien le Gauthier hein totalement Bon ça fait un peu de dégâts cet état J'ai rien de compliqué les gars Encore une fois genre Rien de compliqué Je crois que c'était vraiment au milieu en fait Qui faisait beaucoup de dégâts Fais voir ? Ah ouais ouais c'était au milieu Le sale il se faisait one shot hein Bon pourquoi pas hein C'est pas compliqué bon Après j'ai one shot Même si j'ai plus le passif de Gauthier Voilà bon Regardez les dégâts de the one Un délire De toute façon the one les gars N'importe Gauthier Bon bref Là on va arriver au dernier niveau Donc dernier niveau J'ai pris bouffe cp pour commencer en premier Bon là j'avais un premier d'inventaire Donc on passe Donc voilà je commence en premier Clairement les gars Cet étage Slayder il fait ultra mal Mais le reste C'est bateau hein Genre vraiment c'est Ouais c'est C'est à chion en fait Genre littéralement C'est nul Genre vraiment Bon regardez les dégâts hein Genre à gauche Je vais le one shot Voilà bon Ça arrive qu'il one shot hein Voilà Regardez les dégâts du mot bas-droite Enfin clairement les sbires ils font 0 dégâts hein C'est rien du tout Bon Slayder il fait vraiment mal Regarde à la fin je vais te le montrer Bon là je one shot hein De toute façon Comme je dis de toute façon y'a pas de revive Là the one clairement Slayder Enfin the one pour lui c'est C'est un menu enfant quoi genre Clairement Aucune difficulté les gars Regardez Bon là il fait vraiment mal sur le skill Il te one shot hein Sur le skill ouais Il te fait vraiment mal les gars Bon allez les gars Bah tu prends vraiment cher hein Pour faire comme attention tu veux Mais tu prends quand même cher tu vois Mais ils sont c'est easy Voilà pourquoi j'ai one shot hein Voilà voilà J'ai one shot sans difficulté les gars Ils ont vraiment bidonne on va dire Je sais pas si ça se dit Enfin si en gros J'ai fait davantage un mot peut-être les gars Bon bref Là on va passer au team Que je conseille Donc team classique Avec Estarosa Donc Riven de la tour à l'époque Donc le 16 octobre J'avais fait un channel avec toutes les teams sur mon discord Donc j'ai joué cette team en live Clairement c'est son prise de tête ces teams les gars De toute façon c'est Comme je l'ai dit cette heure Tu fais euh Bah tu fais ultra facilement Vraiment il y a aucune difficulté les gars hein Donc là bon j'avais mis un clip Bon il y a une minute dans la vidéo Plutôt il existe plus Euh Deuxième team la team peiné Clairement qui arrache ses tours Clairement c'est C'est un délire la team peiné N'importe quoi tu fais Bah tu fais que c'est team limite hein Pour ça comme j'ai joué au début la vidéo J'aurais du prendre la team peiné pour aller plus vite mais bon J'avais un peu la flemme d'équiper ma team Bon après si vous êtes euh Comment vous avez la flemme Bah jouer ma team avec euh Sariel Si vous n'avez pas la flemme bah Jouer la team peiné Clairement c'est n'importe quoi Et je l'ai noté à la place de Regal Vous pouvez jouer aux heures Donc voilà ok à noter Tu peux être aux heures à la place de Regal Bon c'est n'importe quoi Vraiment tu fais sans difficulté Y'a fait une vidéo de Marily C'est team bon Clairement rien de compliqué Donc voilà Moi je vais vous conseiller aussi d'autres teams Donc on va aller hop 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 Euh on va aller où pour les teams Qu'est-ce qu'on va en PVP Donc en team je vous conseille de faire ça Aussi en vrai Avec The One Une variante en vrai A propos On s'en fout mais tous les pinceaux au pif Clairement tu peux faire cette variante les gars Bah tu peux faire vraiment cette team je pense ouais hop Là tu mets Jericho pour faire un maximum de dégâts Enfin team pain avec The One Classique Si t'as pas beaucoup d'HP bah tu prends Marmas You Marmas Je crois que je suis passé dessus Bah voilà tu prends Marmas Vraiment les gars comme j'ai dit C'est tout y'a rien de compliqué Genre c'est... C'est trop simple en fait C'est vraiment une vidéo pour montrer que la tour elle est vraiment pas compliqué C'est tout pour la tour qui... Bah pour les joueurs glow tu vois Pour la tour qui... Bah c'est la prochaine tour en fait sur la glow La saison 4 comme j'ai dit Donc là moi les gars Encore une fois Rien de bien méchant cette tour Tu fais limite en auto hein Aucune difficulté Après y'a énormément de team hein Là je vais vraiment donner un exemple de team Je peux partir sur Gozer Vert Elisabeth, LV Enfin c'est que j'ai fait aussi à l'époque Mais je crois y'a des bonus de dégâts sur les démons J'ai pu vérifier mais je pense pas en vrai Je ne pense pas Donc voilà les gars Vidéo sur la tour saison 4 Comme j'ai dit encore une fois Rien de compliqué Je vais prendre cette vidéo très rapidement Pour aider un maximum de gens Donc voilà Je vous laisse sur ce Bonne journée, bonne soirée Bonne app Tchuss les BG